Thierry Smolderen nous a fait le plaisir d'être notre invité pour la page littérature du samedi. Thierry Smolderen, bonsoir. Vous êtes l'auteur de cette bande dessinée captivante que je montre à l'écran. Vous captez d'ailleurs très vite notre attention avec cette lettre, cette correspondance qu'on va découvrir sur ces images. Deux protagonistes de l'oeuvre à travers une énigme. Pourquoi avoir choisi cette énigme, cette correspondance ? C'est une façon amusante peut-être et intrigante de faire monter le caractère énigmatique de ce genre. Le roman mystère que les anglais appellent le mystery novel est vraiment un genre qui joue avec le côté intrigue, l'énigme, etc. C'est vraiment ça que je voulais mettre en avant avec ce procédé. Énigme, suspense, d'ailleurs l'album s'ouvre sur un cri. Il s'agit d'un meurtre. L'identité du meurtrier est tout à fait très vite connue. Mais maintenant il reste à savoir pourquoi ce meurtre a été commis. Alors on rentre dans un immense flashback qui nous amène 50 ans en arrière avec deux personnages réels. Ils doivent stopper le développement de l'arme nucléaire, rien que ça. Alors on est seconde guerre mondiale, ça a inspiré bon nombre d'auteurs. Pourquoi avoir choisi la seconde guerre mondiale ? Qu'est-ce que vous apportez de plus ? En fait c'est la période durant laquelle ce genre-là était vraiment le plus florissant. On vendait des centaines de milliers de livres, de romans mystères à cette période-là. Le cinéma de l'époque aussi est très représentatif de l'ambiance de ce genre de films noirs, ce qu'on appelle les films noirs. Donc voilà, pour moi c'était naturel de replacer cette intrigue durant cette période qui était la période de plus grand succès pour ce genre. Alors justement, cette série noire, on reconnaît très bien le trait du dessinateur Georges González, un style bien particulier avec des couleurs propres, des ombres, des choix, des cases sombres dans lesquelles se révèlent quelques détails très subtils. Pourquoi avoir choisi de travailler avec lui ? Vous êtes quand même assez attaché à la bande dessinée traditionnelle. Lui est plus extravagant, si je peux me permettre. Pourquoi ? Alors c'est quelqu'un que je ne connaissais pas personnellement. Généralement, je travaille avec des gens que je connais bien. Mais par contre, j'admirais énormément son travail, plus expérimental, très inventif. Il fait des livres, plutôt des albums, je vois en moins sur l'intrigue en général et plus poétique d'une certaine manière. Mais je pensais que c'était idéal pour vous donner une certaine allure à ce projet. Et la tension est palpable tout au long de cette oeuvre. Mais vous arrivez quand même à insérer des scènes un peu plus calmes, plus captivantes. C'est un exercice d'écriture, de jouer entre les deux ? Alors c'est tout le temps, dans le scénario, on cherche tout le temps en permanence à osciller entre la tension et la détente. C'est un peu comme en musique. Donc effectivement, il y a des moments de suspense, des moments de danger, où il y a le chronomètre court. Les événements s'enchaînent. Les événements s'enchaînent très vite. Mais il faut essayer de contraster en permanence la scène jouée avec la scène précédente et la scène suivante. Merci beaucoup Thierry Smolderen d'avoir accepté notre invitation. Merci.